... On est tous là pour dénoncer l'usage de ces armes en France, rappeler à l'opinion que ces armes de guerre, puisque ces armes sont des armes de catégorie 2, donc qui sont classifiées armes de guerre, qui sont utilisées sur la population civile, et on est là aussi pour rappeler qu'il y a eu plus de 500 blessés graves en France maintenant par l'usage de ces armes, et que c'est intolérable, et il faut que l'opinion publique se mobilise pour vraiment aboutir à l'interdiction de ces armes. Ça ne peut pas durer. Il y a eu plusieurs centaines de plaintes qui ont été déposées au niveau de l'IGPN, on a vu récemment la directrice de l'IGPN qui a dédouané plus ou moins les policiers de leurs actions, donc on ne sait pas trop quelle va être l'issue judiciaire de toutes ces procédures. On sait qu'il y a eu quelques rares blessés qui ont été reconnus, comme Castille, qui est un supporter montpoliérin qui a été blessé, qui a perdu un oeil. Ce sont des armes de guerre. Et d'ailleurs, l'armée française utilise ces armes sur les opérations extérieures pour se battre contre des ennemis. Donc ce sont des véritables armes de guerre, elles sont classifiées comme telles, et nous on dit, aujourd'hui on envoie un message en disant non à l'usage de ces armes de guerre en France, LBD-40 et Grenade. Des membres de la société civile suisse et des députés qui ont fait des démarches pour interdire l'exportation des LBD-40 en France. Et donc il va y avoir des actions à la fin du mois, le 22 août, il va y avoir des démarches avec des blessés qui vont aller en Suisse. Et le 31 août, il y a un grand appel à manifestation pour tous les citoyens, en particulier les Gilets jaunes, qui sont les premiers concernés par l'usage de ces armes, de nous rejoindre le 31 août à Genève sur la place de l'ONU pour venir, encore une fois, dénoncer l'usage de ces armes. On précise pour les gens, en fait, on n'en avait pas parlé, donc comment pour se faire arrêter ? On a une surprise, le professeur Zunet, il est trop gentil. Un jour j'étais à la plage avec des Gilets jaunes, j'ai vu un avion passer, il y avait écrit Club Libertin. Et j'ai dit, un jour ce serait cool qu'il ait écrit Gilets jaunes ! Et ayez, merci le professeur Zunet, grâce à lui aujourd'hui, enfin, grâce à toute l'équipe, on va avoir une banderole avec un avion. Donc je suis trop heureuse ! Bon, ça va ! Et là, la banderole est là, regardez ! L'objectif de ce rassemblement cet été, au cœur de l'été, c'est de toucher l'opinion publique pour les sensibiliser sur l'usage de ces armes de guerre sur la population française. Je vous rappelle que ces armes dont on parle, ce sont le LBD-40. Un LBD-40 qui vous touche au niveau du corps, c'est la même chose que si vous preniez un parpaing lâché d'une hauteur de 1 mètre, 20 kg sur votre visage. Donc quand on a dit ça, on n'est pas surpris de la gravité des blessures qui ont été occasionnées par l'usage de ces armes. Ces armes de guerre, ce sont aussi les grenades de désencerclement, les grenades défensives, 450 blessés graves. Et en particulier, comme je l'ai dit, 7 personnes qui ont été amputées d'un membre, 25 personnes qui ont été éborgnées, 80 personnes qui ont eu des traumas crânio-faciaux. Et on aura une pensée aussi pour Mme Zineb Redouane, qui est une personne qui a été tuée par un tir de lacrymogène puisqu'elle est décédée dans les suites d'une blessure très grave qui a été occasionnée au niveau du visage. Voilà. Donc on est là aujourd'hui pour dénoncer tout ça, alerter la population et également demander à M. Castaner, au ministère de l'Intérieur, au Conseil d'État, d'entendre ce message d'alarme, d'entendre ce ras-le-bol des citoyens sur l'usage de ces armes de guerre sur la population civile car ce sont des armes qui sont indignes de la France, qui est le pays des droits de l'homme. Il y a Thomas qui s'est pris un LBD dans l'ajout le 8 décembre 2018 à Paris, Saint-Nimois. Il y a Yvan, ici présent, qui s'est pris un LBD 40 dans l'arcade sur Céliaire le 29 décembre 2018 à Montpellier. Il y a Geoffrey, aussi, qui a pris un LBD le 29 décembre 2018 qui a une triple fracture du nez. Il y a Laurent qui a pris un LBD 40 au front aussi le 29 décembre 2018. Il y a moi-même, Kaina, LBD au front le 29 décembre 2018. Il y a Manon, grenade de désencerclement, le 29 décembre 2018 qui a une fracture à la main aussi. Il y a Charlotte, LBD 40 dans le sein le 19 janvier 2019 à Montpellier. Il y a un inconnu mineur qui s'est pris un LBD à l'arrière de la tête le 19 janvier 2019 à Montpellier. Il y a Axel, un LBD au front le 19 janvier 2019. Il a une perte d'odorat. Il y a Martin qui s'est pris un LBD 40 au front le 12 janvier 2019. Il y a Dylan qui s'est pris une grenade de désencerclement. Il a perdu son oeil le 27 avril 2019. Sans oublier Castille qui n'était pas présent dans une manifestation gilet jaune mais qui a perdu son oeil à cause d'un flashball en 2012 devant le stade La Mausson. Et ces blessures ont engendré beaucoup de complications médicales et beaucoup de complications sur les vies personnelles. Il y a des pertes d'oeil, la perte d'odorat, la perte de goût, la perte de mémoire, des problèmes de sommeil, des chocs post-traumatiques, des crises d'angoisse. C'est pour ça que nous demandons l'arrêt des armes pour que les personnes ne vivent plus ce qu'on nous. On est en train de vivre aujourd'hui en fait. On est agressés par la police et ils détruisent nos vies. Donc on demande l'arrêt des LBD et des flashballs. Et un gros soutien à tous les blessés. Il y a plein de blessés qui ne se manifestent pas. Moi j'ai été blessé le 29 décembre à Montpellier. J'ai pris un tir de LBD 40 au niveau de l'Arcade qui était destiné à l'oeil à l'origine puisque je suis porteur de ma casquette qui m'a sauvé mon oeil. Vous pouvez le voir, elle est cassée sur le côté. C'est ce qui a dévié la balle et qui me l'a mis juste au-dessus de l'oeil. Il n'y a même pas un centimètre. Il y a des séquelles physiques avec des douleurs au niveau de l'oeil et des douleurs au niveau de la tempe et du cartilage de l'oreille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une douleur psychologique. Aujourd'hui c'est compliqué de trouver le sommeil. C'est 3-4 heures par nuit. C'est du stress. C'est un nœud au ventre quand on voit les forces de l'ordre alors qu'il ne se passe rien. Ils sont là, ils passent en voiture. On se demande si c'est pour nous. On se pose énormément de questions. C'est très compliqué. Suite à ça, j'ai une procédure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Pour moi, continuer le mouvement, c'était essentiel. Tous les blessés n'ont pas pu être là. Malheureusement, ils ont des obligations, ils ont des empêchements. D'ordre aussi dû à leur blessure. Ils ont peur pour certains de sortir. En tout cas, on les encourage. On est là pour porter ces messages. À faire réfléchir, à interpeller les gens, à montrer la réalité des choses. Il y a des blessés. C'est des blessés graves. Comme il le disait tout à l'heure, ce sont des armes qui sont utilisées sur des terrains de guerre. On n'est pas en guerre, il me semble, en France. On est des citoyens. Et on se fait tirer dessus par des gens qui sont censés s'appeler des gardiens de la paix, qu'on appelle aujourd'hui des forces de l'ordre. Voilà. La différence, elle est dans la prononciation de ces deux mots. Nous tenons donc à rendre également hommage au street médic, ces volontaires qui portent secours et assistance à n'importe quel blessé en manifestation. Ce sont des citoyens sans statut ni rémunération qui ont pris l'initiative individuelle et collective de tenter de limiter les dégâts humains face au degré inédit de violence exercée par les forces de l'ordre sur les Gilets jaunes. Zineb Redouane est décédé des suites de ses blessures qui étaient, comme en témoigne sans ambiguïté les photos, des blessures de guerre infligées par des armes de guerre. Zineb n'a cessé tant qu'elle était consciente et avait encore la force de s'exprimer, de crier qu'on l'avait visée et de demander pourquoi. Son seul crime et sa malchance a été de croiser le regard d'un CRS tandis qu'elle fermait ses volets. Tout a été fait pour dissimuler, mentir, étouffer l'affaire. On a soustrait et altéré les preuves en empêchant le plus longtemps possible l'accès à l'appartement de Zineb car il portait les marques évidentes d'une attaque à la grenade lacrymogène. Deux capsules laissées sur place. Mais aussi en mentant sur l'absence de vidéos de surveillance. La justice a laissé la famille de Zineb dans le silence et gelé l'enquête jusqu'à ce jour. Un ministre de l'Intérieur, désormais célèbre pour son ignominie, a menti en affirmant que la mort de Zineb n'était pas liée à sa blessure mais à une pathologie de la vieille dame malgré les éléments contradictoires produits par l'autopsie algérienne. Pire, le capitaine qui commandait l'équipe de CRS ayant conduit à la mort de Zineb a été récompensé ces jours-ci par le ministère de l'Intérieur pour bons et loyaux services lors de manifestations de gilets jaunes. Le voici à présent, ce capitaine, décoré d'une médaille de la honte. Pablo Casal disait La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent. Aujourd'hui, chers amis, nous pouvons l'affirmer sous l'origine macronien. Aimer la musique tue. C'est seul qu'on fait son deuil car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était.